Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo très spéciale. Vous m'avez posé plein de questions sur Instagram, j'ai sélectionné les meilleures. Vous allez voir, vous allez apprendre à mieux me connaître. On commence tout de suite. Ah ! C'est fini ! Alors... J'allais me lancer ! Des consoeurs kinés qui étaient spécialisés... Alors première question, comment est-ce que j'ai voulu être kiné ? Alors c'est très simple, c'est le métier que j'ai toujours voulu faire. Pour moi c'est vraiment une vocation. En fait je me rappelle quand j'étais petite, c'était souvent à la table du petit déjeuner. On se retrouvait le matin avec mes parents et souvent on parlait comme ça et on se disait qu'est-ce que j'aimerais faire plus tard. Et un jour j'ai commencé à parler avec mes parents parce que j'adorais l'eau. Je faisais de la natation en compétition. Et ma mère, c'était au moment, vous savez, des stages de troisième quand on doit trouver un stage. Ma mère est arrivée comme ça un matin au petit déjeuner et m'a dit « Je pense que je t'ai trouvé un stage. J'ai un ami qui travaille dans un centre de rééducation, donc il y a une piscine. Et si tu veux, tu vas pouvoir suivre tous les professionnels de santé qui interviennent dans ce centre de rééducation et notamment la kiné qui fait de la rééducation en piscine. Bon là, autant vous dire que j'étais déjà sous le charme de ce métier. J'ai tout de suite accepté et j'ai fait ce stage une semaine. Et donc, j'avais 13 ans et c'est à partir de ce moment-là que j'ai voulu être kiné. Je n'ai jamais lâché l'idée. J'ai continué. J'ai continué, donc ce n'était pas du tout gagné parce que je n'étais pas forcément très bonne à l'école. Ça a été très difficile pour moi d'arriver en S. Et bien, j'ai quand même fait mon petit bonhomme de chemin. J'ai eu mon bac S. Je suis rentrée en médecine. J'ai quand même eu le concours de médecine du deuxième coup. J'ai fait mes trois années de kiné. Tout s'est plutôt très bien passé. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qui a été le plus dur dans mes études ? Il y a eu plusieurs étapes. Je dirais, déjà, toute ma scolarité, ça n'a pas été facile. Je n'ai jamais été dans les meilleurs. J'ai galéré pour rentrer dans les filières scientifiques. À la base, je n'étais pas du tout faite pour ça. J'ai toujours détesté les maths. J'ai toujours détesté la physique chimie. Moi, la seule chose qui m'intéressait, c'était le corps humain. Déjà, là, j'ai galéré. J'ai galéré à avoir mon bac. Quand je suis arrivée en première année de médecine, là, je pense que j'ai touché le fond. Ça a été vraiment le plus dur. Je ne voyais plus mes amis. Je ne faisais que travailler. Je me faisais des plannings de travail. Vraiment, c'est une période. J'en garde vraiment un mauvais souvenir. Je peux dire que les études de médecine, c'est inhumain. On ne fait vraiment que bosser. 24h sur 24, on pense tout le temps. Boulot, boulot, boulot. Le concours. On ne se fait que des ennemis. Parce que quand on est dans l'amphithéâtre de médecine, on regarde autour de soi et on se dit, potentiellement, c'est quelqu'un qui peut me prendre ma place. Donc ça, j'en garde vraiment un mauvais souvenir. Après, il y a eu aussi des étapes quand même à l'école de kiné où ça n'a pas toujours été facile. Je me rappelle de mon tout premier stage de kiné. Je l'ai fait dans le service des grands brûlés. Ça, c'est assez choquant comme stage. Mais en même temps, ça m'a montré que je voulais quand même vraiment faire ça du coup parce que j'ai quand même persévéré. Mais ça a été un service où j'ai touché à tout dès le début, où j'ai côtoyé quand même, on peut le dire, la mort, le décès des premiers patients. Et en fait, après, au fur et à mesure des études de kiné, on commence quand même à se forger une carapace, à avoir aussi certaines habitudes et à prendre de la distance vis-à-vis de tout ça. Donc voilà, je ne dirais pas qu'il y a eu une chose de difficile, mais plusieurs petites choses comme ça qui m'ont permis aussi de me forger en tant que professionnelle de la santé et kiné aujourd'hui. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui a été le plus dur quand j'ai été kiné ? Alors, je pense que la première chose qui a été le plus dur quand j'ai été diplômée, ça a été mon premier patient. Alors, quand j'ai été en libéral, parce que c'est vraiment là que j'ai commencé à suivre les patients pendant de longues périodes. Et c'est le premier patient qui est décédé. Parce que quand j'ai été en libéral, je suivais vraiment tout type de pathologie et je suivais aussi des patients âgés, que ce soit en EHPAD, que ce soit en hospitalisation à domicile. Et quand on suit un patient pendant longtemps et qu'un jour, on apprend son décès, c'est hyper difficile. Je pense que c'est le premier truc un peu. On a l'impression que c'est vraiment un membre de sa famille qui est décédé. Après, ça apprend aussi à prendre du recul. Et puis, ça apprend aussi qu'est-ce qu'on veut faire. C'est aussi là, peut-être que j'ai commencé à m'orienter, moi, du coup, plus vers la pédiatrie et toute la sphère de la naissance. Pour le coup, ça m'intéressait plus. Et puis, je pense que je suis de nature quand même assez sensible. Donc, travailler avec les personnes âgées, côtoyer la mort souvent, ce n'était pas forcément pour moi. Donc, c'est vrai que ça a été une étape un petit peu difficile. Alors, question suivante. Qu'est-ce qui était le plus beau dans ma vie de kiné ? Je pense que c'est la reconnaissance des patients. C'est quand j'ai commencé à recevoir soit des messages, soit que les patients reviennent me voir avec des cadeaux et me disent merci. En fait, juste le fait de me dire merci et d'être reconnaissant pour ce que j'ai pu leur apporter, que ce soit les soulagés, que ce soit aujourd'hui les femmes que je prépare à l'accouchement. Je vous partage régulièrement sur ma page Instagram des messages que je reçois de mamans que j'ai accompagnées et qui ont accouché, pour qui que ce soit bien passé ou moins bien passé. Des fois, même si l'accouchement, ce n'était pas l'accouchement de leur rêve ou même si des fois, on n'est pas forcément arrivé au résultat qu'on attendait, le point où on est arrivé ou ce à quoi on est arrivé et le fait qu'on me remercie pour ça et que ce soit un peu un objectif qu'on ait atteint en soi, c'est vraiment ce qui me rend heureuse et c'est vraiment pour ça que je fais ce métier-là. C'est parce que je sais que j'aide les gens et que je suis utile pour eux. Et du coup, c'est vraiment ça la plus belle chose que je peux avoir dans mon métier. Qu'est-ce qui a été le plus gênant depuis que je suis kiné ? Alors, il m'est arrivé un truc super gênant et je n'étais pas encore diplômée. J'étais stagiaire et j'étais stagiaire dans un cabinet où on faisait vraiment du tout venant, toute pathologie confondue. Et d'ailleurs, je me rappelle qu'on nous avait prévenu de ça quand on était étudiants, mais je vais d'abord vous raconter l'histoire. J'étais dans ce cabinet. On avait des patients et là, il y avait un patient qui venait pour la première fois, donc un homme. Et donc, le kiné avec qui j'étais en stage me dit « Tu peux t'en occuper, c'est une lombalgie. En général, je lui fais un massage, des étirements. Donc, vas-y, installe-toi dans la salle et occupe-toi de lui. » Donc, je dis au patient « Venez, suivez-moi. » Je lui montre la salle. Je lui dis « Installez-vous. » Donc, voilà, vous pouvez vous déshabiller, vous allonger sur la table et j'arrive. Et en fait, quand je suis rentrée dans la salle, heureusement, il était sur le ventre, mais il s'était totalement déshabillé. Donc, je vous laisse imaginer le malaise dans lequel j'étais. Je lui ai tout de suite dit « Je vous laisse vous rhabiller et je reviens. » Donc, j'ai fermé la porte et je suis revenue. Tout s'est bien passé, forcément. Je n'étais pas seule dans le cabinet. Mais le patient a compris qu'il avait fait une bêtise. Et en fait, je n'ai jamais vraiment su. C'est ça qui était gênant. C'est que je n'ai jamais vraiment su si le patient a voulu me faire une blague ou s'il ne savait vraiment pas comment ça se passait une séance de kiné. Mais le malaise a été vraiment hyper prenant pour moi. Et c'est limite un mauvais souvenir de mes études de kiné. Et en même temps, ça m'a appris à être hyper vite recadrante avec les patients. C'est-à-dire que maintenant... Et on nous l'avait appris. Donc, c'était ça l'anecdote. C'est qu'on nous l'avait appris à l'école de kiné. On nous avait toujours dit « Dites aux patients, mettez-vous en sous-vêtements et installez-vous sur la table. » Et bien maintenant, je peux vous dire que je dis toujours ça. Et même aux femmes en séance de kiné. Allez, nouvelle question. « Comment as-tu commencé sur les réseaux ? » Alors, ça, cette question, on me la pose souvent. Et j'aime bien y répondre. C'était bien avant le confinement. J'étais en vacances. Et j'ai commencé à suivre des personnes. C'était le début d'Instagram. Je me rappelle, je commençais tout juste à suivre des kinés, des médecins et puis des amis, forcément, comme tout le monde, sur Instagram. Et je me suis dit « Moi aussi, j'aimerais bien partager des choses sur Instagram. » Mais je ne me voyais pas forcément partager. Justement, en l'occurrence, j'y étais. Partager mes vacances, partager mes photos perso, ça ne m'animait pas forcément. Je me suis dit « Franchement, quelque chose qui me plairait, ça serait de partager des tips pour les gens de ma vie de kiné pour les aider un petit peu au quotidien et pour partager quelque chose. » Et du coup, j'ai commencé à faire des petites vidéos. Je vous avais partagé d'ailleurs une vidéo comme ça sur Instagram qui reprenait les toutes premières vidéos que j'avais faites. Et franchement, ça vaut le coup d'aller le voir. Parce qu'il y a eu de l'évolution depuis. Mais voilà, je posais mon téléphone quelque part. Je pouvais être au bord de la plage justement ou dans mon cabinet et je racontais pendant une minute ou trente secondes un petit tips de kiné. Donc ça, c'était il y a à peu près quatre ans. Et voilà, petit à petit, la page Instagram s'est développée et c'est devenu vraiment, vraiment une habitude au moment du confinement. Parce que forcément, comme tout, mon cabinet était fermé, comme tous les autres, qu'on s'est retrouvés un petit peu avec plus rien à faire, c'était un rituel. En fait, tous les jours, je me disais tiens, quelle vidéo je vais pouvoir poster aujourd'hui. Et là, c'est devenu un vrai... C'est devenu mon quotidien. Et même quand le confinement s'est terminé, j'ai eu envie de continuer. Donc j'ai continué et on en est arrivés là aujourd'hui. Où est-ce que je me vois dans dix ans ? Ce qui est sûr, c'est que je continuerai à soigner de mes mains parce que c'est vraiment ça qui m'anime. En fait, tous les jours, pouvoir soigner des patients, accompagner des femmes, accompagner aussi des nouveaux-nés et les parents, en fait, dans leur rôle. C'est vraiment ça qui me rend heureuse. Donc je sais que je continuerai à faire ça même dans dix ans. Alors ensuite, on m'a posé la question est-ce que j'ai toujours voulu accompagner les femmes enceintes ? Au début, c'était plus la pédiatrie. Quand j'étais à l'école de kiné, ce qui m'a vraiment attirée, c'est quand j'ai fait un stage à l'hôpital des enfants à Bordeaux. J'ai vraiment été attirée par le milieu de la pédiatrie parce que je me suis rendue compte que c'était les bébés, en fait, c'est des êtres à part entière. Ils ont des problèmes totalement différents des adultes. Et c'était vraiment hyper minutieux comme rééducation. Et j'adore encore, du coup, aujourd'hui, faire de la rééducation des bébés qui ont des malformations, malpositions de pieds, de mains, des torticolis. Et en fait, c'est en traitant des bébés, au fur et à mesure, que j'ai été emmenée à avoir des femmes en postpartum et petit à petit à me dire qu'il fallait aussi agir avec les femmes enceintes puisque je voyais les problèmes des femmes qu'elles avaient après l'accouchement. Et je me disais, mais ce n'est pas possible, il faut agir avant, il faut agir pendant la grossesse pour qu'elles aient moins de problèmes en postpartum. Et c'est en ça que je suis arrivée à traiter des femmes enceintes et à les accompagner jusqu'à l'accouchement pour essayer de faire en sorte qu'elles aient moins de problèmes en postpartum et continuer forcément à avoir des bébés puisque ça va avec. Donc toute la sphère des nouveau-nés et je suis très contente de pouvoir continuer à faire ça. Mais c'est ça le chemin qui m'a emmenée à faire de la rééducation avec les femmes enceintes. Mais je n'y étais pas forcément... Ce n'était pas quelque chose qui m'avait parlé dès le début et d'abord en stage, je n'ai quasiment pas vu de femmes enceintes, beaucoup de femmes en postpartum, mais c'est quelque chose qui arrive tout juste là dans la kiné. La question qu'on me pose tout le temps, comment est-ce que tu arrives à tout faire ? En fait, c'est de l'organisation. C'est-à-dire que je n'ai pas... Je pense que je n'ai pas des journées comme tout le monde. C'est-à-dire que je ne me lève pas à 7 heures. Je pars au cabinet. J'arrive au cabinet à 8 heures et j'y suis jusqu'à 20 heures. J'ai organisé mon agenda parce que j'avais envie de faire d'autres choses et des choses différentes. Donc en général, je ne suis au cabinet que l'après-midi de 14 heures à 20 heures. Et le matin, c'est là que je fais d'autres choses. Donc ça me laisse quand même beaucoup de temps pour faire d'autres choses. Notamment, je prépare mes cours pour les écoles de kiné. Je prépare les examens pour les écoles de kiné. Ça, c'est les choses un petit peu plus classiques. Mais c'est là aussi que je vais tourner des vidéos pour les réseaux sociaux. C'est là aussi que je vais caler mes rendez-vous si j'ai des rendez-vous à voir pour rédiger des articles, pour alimenter la page Instagram, la page YouTube, pour monter mes vidéos. Voilà. C'est comme ça que j'ai organisé mon agenda. Donc je ne suis pas au cabinet toute la journée comme beaucoup de kinés. Et c'est comme ça que j'arrive à faire tout ce que je fais. Mais je ne suis pas surhumaine. Je dors toujours la nuit. Je mange aussi. Et voilà. J'ai juste organisé mon agenda pour faire ce que j'avais envie de faire. Plus de 100 cas sur Insta, ça fait quoi ? On m'aurait dit ça il y a quelques années. Franchement, je n'aurais pas mesuré ce que ça voulait dire. En fait, c'est venu au fur et à mesure. Aujourd'hui, en tout cas, je peux vous dire que ça ouvre des opportunités. Ça permet de pouvoir toucher des personnes, des institutions et de s'ouvrir des opportunités qu'on n'aurait pas sans ça. Ça, c'est certain. L'écriture du livre, les chroniques à la radio, à la télé, le partage de tout ce que je peux partager par mon métier. Les opportunités sont venues grâce à ces 100 cas, je pense, parce que j'ai pu toucher des gens et j'ai pu partager des choses avec des gens que je n'aurais pas forcément pu toucher sans les réseaux sociaux. Et maintenant aussi, avec le recul, du coup, c'est en quelque sorte c'est une reconnaissance, c'est se dire que finalement, ce que je fais, ça aide les gens parce que si les gens vous suivent, c'est que finalement, ils y trouvent leur compte, ils y trouvent des solutions, ils y trouvent des réponses à leurs questions, ils sont intéressés. Donc, c'est une certaine reconnaissance de ce que je fais et du coup, ça fait plaisir. En fait, ça donne vraiment du plaisir du coup à continuer à partager, ça donne envie de continuer, ça donne envie de se donner encore plus, de trouver des nouvelles idées. C'est hyper motivant. Voilà, c'est vrai que le fait de voir le compte évoluer, c'est motivant et ça donne envie de faire encore mieux pour les prochains projets qui arrivent. Quel est le cas le plus dur que tu as eu à traiter ? Je me rappelle comme si c'était hier, c'était un bébé que j'avais en rééducation pour une malformation de pieds. C'était un bébé qui avait deux pieds beaux. Donc, je me rappelle que j'étais assez focalisée sur la rééducation de ses pieds beaux, que je faisais mes straps, les attelles, etc. Et un jour, la maman me dit qu'elle est inquiète, que sa fille ne bouge pas beaucoup. Et puis, je me rappelle qu'au fur et à mesure des séances, la maman était de plus en plus insistante à me dire, d'essayer de vérifier, de regarder s'il n'y avait pas quelque chose qui n'allait pas parce qu'elle avait un pressentiment, elle a senti que quelque chose n'allait pas. Donc, je fais un gros bilan. À ce moment-là, c'est vrai que le bébé devait avoir acquis certaines étapes dans la motricité. Donc, je fais le bilan et effectivement, je me rends compte qu'il y a des choses qui ne sont pas normales. Du coup, sans m'alarmer non plus, je me dis, il y a peut-être un petit retard, effectivement, peut-être que la maman la couve beaucoup, la porte beaucoup, peut-être avec l'inquiétude aussi au niveau des pieds beaux, peut-être qu'elle n'est pas en avant dans sa motricité. Et le médecin revient en disant, mais non, tout va bien, il n'y a pas de problème. Au fur et à mesure, je deviens moi aussi un peu comme la maman à me dire, il y a quelque chose qui ne va pas. Du coup, j'envoie ce petit bébé voir des consœurs kinés qui ne font que de la neurologie pour avoir aussi un autre avis et elles reviennent en me disant, elles sont comme moi et comme la maman, elles ont un doute. On envoie la maman et le bébé consulter au CHU et au final, ils passent une batterie de tests, une batterie d'examen et c'est quand même ça, il faut vous imaginer que ça dure plusieurs mois et au final, le verdict tombe, effectivement, la petite fille, elle a une myopathie. Et je me rappelle que quand le diagnostic, il est tombé, je me suis vraiment... Enfin, avec la maman, c'était un peu un sentiment qu'on avait un commun. On s'est senti un peu délaissé par le médecin qu'elle avait consulté parce que c'est juste son instinct en fait qui a fait qu'on a tout de suite mené des investigations et ça, c'est ça qui a été dur. En fait, c'est le fait de se sentir un peu seule dans le processus de on cherche à poser un vrai diagnostic et voilà, ça je pense ça a quand même été un cas que j'ai suivi pendant très longtemps qui après a déménagé à l'étranger. Ils sont repartis vivre dans leur pays d'origine donc ça a été le cas le plus dur que j'ai eu à suivre. J'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle vous aura permis d'en savoir plus sur moi. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Je vous suis... Comment je sais trop pas finir les vidéos ? Sous-titrage Société Radio-Canada